Salut à tous, c'est Falkor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dead by the Light. Nouveau chapitre, donc nouveau trophée, on va parler des deux, voilà, ne vous inquiétez pas. On va parler du chapitre en lui-même comme des trophées, de toute façon, il n'y a pas le choix. Parce que pour bien comprendre des trophées, il faut bien comprendre le contenu du chapitre. Et ce chapitre, c'est Tomb Raider. Incroyable, Tomb Raider, hein, qu'est-ce donc, cette licence parfaitement inconnue. Voilà, bon, il y a... Parfois, je ressens le besoin de vous expliquer les origines des chapitres. Parce que, bah, tout le monde connaît pas forcément. Là, je pense quand même que tout le monde connaît, hein, donc, clairement, je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous expliquer ce qu'est Tomb Raider, la licence Tomb Raider. Normalement, je n'ai plus besoin, vous n'avez pas 8 ans, je n'ai pas besoin de vous expliquer que le personnage, là, c'est bien Lara Croft, et pas Tomb Raider. Tomb Raider, c'est pas son nom, c'est le nom du jeu. Comme pour Zelda, hein. Donc voilà, ça ajoute le survivant, la survivante, Lara Croft. C'est tout. Un seul survivant, vous connaissez la chanson, il y a un survivant, un personnage, il n'y a que 3 trophées. Il n'y a pas de nouvelle map, donc pas de trophée liée à une map. Donc quelque part, bon, bah déjà, voilà, ça simplifie les choses, hein, en quelque sorte. Donc voilà, on va parler des trophées, et comme on va parler des trophées qui ont leurs conditions bien propres, on va être obligé de parler un petit peu de ce qu'est cette petite Lara dans le ventre, parce que moi, je veux commencer par le trophée que vous voyez là, la maîtrise de Lara, c'est échapper avec Lara en n'utilisant que ses compétences uniques, ses 3 compétences à elle. C'est bien important de noter ça. Il ne faut pas faire l'erreur de rajouter une 4ème compétence, ou de chercher à le faire avec un autre personnage, il faut vraiment que ce soit elle, avec ses compétences à elle. Voilà, j'insiste bien là-dessus, il y en a qui vont se dire, bah il est con ou quoi, je le sais. Mais il y en a pour qui, c'est pas évident, donc je préfère être clair là-dessus. Donc, ces 3 compétences, on va en parler très très rapidement. Je vais essayer de ne pas trop traîner. En composant 100 par spécialiste, à chaque fois que vous allez fouiller un coffre, donc intégralement, à le fouiller jusqu'à l'ouvrir, vous allez gagner un jeton jusqu'à un maximum de 6, c'est bien précisé. Et quand vous allez faire un test excellent sur un générateur, tous vos jetons vont être consommés, et ça va réduire la progression nécessaire pour terminer un générateur, comme pour l'invocation de Sableward. Donc, vous avez, je sais pas, votre barre de générateur, elle est comme ça, et bah elle va devenir comme ça. C'est plutôt pas mal, mais vous voyez, un jeton par coffre, sachant que l'estimation, ça marche pas, au lieu de dire à côté pour refouiller un même coffre, ça marche pas. Il faut vraiment un coffre différent à chaque fois, donc ça veut dire qu'il faut avoir des petits objets comme ça, pour ajouter des coffres, la pièce de monnaie usée, vous voyez, ou la pièce de monnaie brillante, encore mieux, qui rajoute deux coffres. Si vous êtes avec des survivants sympas, qui eux aussi vont rajouter des pièces de monnaie, bah très bien, ça fera plus de coffres sur la map, et vous allez un peu plus profiter de cette compétence-là, c'est sûr. Et vous pouvez aussi tomber sur un tueur qui, les jumeaux, ils ont une compétence, je sais plus comment ça s'appelle, qui rajoute des coffres. Par contre, quand vous interagissez avec un coffre, le tueur le sait. Donc, c'est bien, mais c'est pas bien. En durci, ça, c'est un esprit calme de Jack Park, mais en mieux, parce que, en plus de ne pas hurler quand on le devrait, on voit le rat du tueur pendant 5 secondes à chaque fois qu'on devrait hurler. C'est trop bien. Le seul problème, c'est qu'il y a deux conditions, il faut déverrouiller un coffre, et purifier ou bénir un totem. Donc, il faut se faire chier dès le début de la partie, aller faire ça. Moi, en fait, j'ai jamais pu me servir de cette compétence, parce que, en général, les totems, on les fait quand on les voit, ou à la limite, quand on sent que c'est nécessaire. Je sais pas, il y a un Noël, un mangeur d'espoir, donc il n'y a pas le choix, il faut le faire, ok ? Et aller chercher un coffre, c'est pareil. Il faut que la situation passe, parce qu'il y a vraiment besoin d'aller fouiller des coffres. Je suis blessé, je suis dans la merde, il faut que j'aille éventuellement voir dans la cave si le coffre est encore là, et s'il y a une trousse de soins dedans, des choses comme ça. Mais, je pense que vous, comme moi, il y a plein de parties qu'on a faites sans jamais ouvrir de coffre. Donc, c'est deux petites conditions qui sont quand même un peu chiantes, mais au moins, ça permet d'avoir un résultat plutôt pas mal, parce que c'est jusqu'à la fin de la partie, après, qu'on ne hurle plus. Donc, c'est bien, on doit perdre, aller une minute de jeu, maxi, pour ensuite avoir tout un reste de parties où on ne va pas hurler. Après, si on tombe sur un tueur qui ne fait pas hurler de toute façon, bon, on s'en fout un peu. Finesse ! Ça permet de sauter plus vite par-dessus une fenêtre, mais c'est qu'une fois toutes les 30 secondes, et si on n'est pas blessé. Il y a une petite animation différente, au lieu de sauter comme d'habitude en se mettant un peu sur le côté, Lara, elle pose ses deux mains sur l'obstacle, sur la fenêtre ou la palette, et saute par-dessus à pieds joints à moitié. C'est difficile à expliquer. Mais voilà, quand on voit cette animation-là, on sait que c'est la compétence qui vient d'être utilisée. Puis après, il y a tous les autres sauts normaux qui nous montrent bien qu'on n'a plus la compétence. Mais ce n'est pas une perte à épuisement, donc on peut continuer sa poursuite. Ça va se recharger tout seul, et au bout de 30 secondes, on pourra recommencer. Il n'y a pas besoin de s'arrêter, comme pour, je ne sais pas, surmonter, souple, tout ça. Il n'y a pas besoin de s'arrêter de courir pour que ça se recharge. Voilà pour ces trois compétences qu'il faut équiper pour le trophée maîtrise de Lara. On va passer à la suite. Moi, j'ai un petit build à vous proposer pour le suivant, parce que ce n'est pas celui-là. Le trophée suivant, pleine de ressources, remplacer l'objet tenu par un nouveau, trouvé dans un coffre, dix fois. Une fois par coffre. Ah oui, attendez. Elle veut jouer avec moi. Une fois par coffre. Vous voyez, je vous ai dit à chaque fois que vous ouvrez oufouillez un coffre. Donc à mon avis, estimation, ça marche en fait. C'est pour le trophée dont on va parler que ça ne marche pas. L'estimation, c'est une perte de Elodie Argotto qui permet de refouiller un coffre. Je le redis. Donc ça marche. Je pense pour la perte, mais pour le trophée, ça ne marche pas. Il ne faut vraiment le faire qu'une seule fois par coffre. Il faut le faire sur dix coffres. Donc c'est pour ça, la petite pièce qui va rajouter des coffres, ça va être bien. Ce qui va être bien aussi, c'est un stand pillard pour voir l'aura des coffres. Et éventuellement, à tout dans la manche, pour être sûr de choper un bon objet avec des accessoires. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut aller fouiller un coffre, il faut qu'on sorte que c'est nécessaire. Donc, si il y a une petite carotte, là en l'occurrence, la carotte, c'est tu vas choper un bon objet avec de bons accessoires, ok. Ça peut aider. Puis, pourquoi pas rajouter spécialiste en durcie qui sont pour moi les deux meilleures pertes. De toute façon, c'est des pertes liées au coffre. Ce n'est pas le cas de la dernière, la finesse. Donc, pourquoi pas ne rajouter ces pertes-là qui vont permettre d'améliorer l'ouverture des coffres. Et puis, enfin, si vous ne voulez pas ces pertes-là, quitte à mettre une perte de Ace, on peut en mettre une autre, c'est le cœur sur la main. si vraiment vous ne voulez pas vous emmerder, ça vous permet d'augmenter le repérage d'Ora de 16 mètres. Du coup, je vois les coffres à 48 mètres. C'est pas mal. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire sur ce trophée-là. Dernier trophée, moi, je mets mon build classique quand je vais jouer sérieusement, mais je crois que je l'ai surtout fait avec les compétences normales de Lara. Je ne voulais pas avoir la frustration de voir Souple se déclencher alors que je cherchais à faire un trophée. Parce que je vous explique, le dernier trophée, il est très chiant. C'est évasion désespérée, sauter en courant dans les 3 secondes après avoir subi un coup. Il faut le faire 15 fois. C'est chiant d'être obligé de se faire frapper la gueule. Quand on prend une fenêtre, en général, c'est qu'on veut éviter un coup. Donc là, il faut se faire frapper et dans les 3 secondes suivantes, prendre la fenêtre. Et j'ai fait plusieurs essais. On ne peut pas prendre la même fenêtre 2 fois après un seul coup. Ce qu'on peut faire, c'est se prendre un coup, prendre la fenêtre. Se reprendre un coup et reprendre la fenêtre en courant. Il faut que ce soit un passage de fenêtre rapide. Ça, ok, on peut le faire. On peut aussi, j'ai essayé, le faire sur une palette. Ça marche. Mais, même problème, je ne peux pas me faire frapper, faire des allers-retours sur la palette pour faire 3-4 validations d'un coup sur les 15. Ça ne marche pas. Par contre, ce que j'ai essayé aussi et qui marche, c'est que j'avais descendu des palettes à l'avance. Je vous mettrai l'extrait. Je me suis fait frapper et j'ai pris les 2 palettes et ça a marché. Ça a rajouté 2. Ça, j'ai pu le vérifier dans mon compteur. Je vérifiais mon compteur très, très souvent. Donc, voilà, c'est assez intéressant à savoir. Et, chose très importante à savoir sur ce trophée-là parce que, quand on est tueur, je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas hésiter à montrer qu'on est un gentil tueur aux survivants. Il faut leur montrer qu'on a envie de faire des trophées, des défis ou juste qu'on n'a pas envie de les tuer. Et ça permet de, parfois, atteindre ce genre d'objectif un peu casse-couille. Il faut imaginer que ça peut vous aider. C'est ce que j'ai fait, moi, d'essayer de faire l'équivalent en survivant. C'est-à-dire que je vais essayer de montrer au tueur que je ne suis pas sérieux, que je n'ai pas envie de jouer sérieusement. Donc, il peut me frapper, mais je ne vais pas fuir. Je vais juste prendre ma fenêtre et puis même revenir vers lui pour lui montrer qu'il peut me poursuivre s'il veut, mais il n'y a pas de challenge. Je ne suis pas vraiment une menace pour lui parce que je vais juste faire le con et pas rush les gènes. Donc, de faire ça, il vaut mieux le faire avec des potes qui sont d'accord pour vous jouiller comme ça. De faire ça, c'est con, mais ça peut aider. Et puis, des fois, ça fait que le tueur va se dire qu'ils sont là pour jouer chill. Allez, on va rigoler un peu, on va faire des points, on va farmer. Ça peut aider. Voilà, si vous avez des questions que vous voulez poser en commentaire, si même vous avez des suggestions de builds qui, d'après vous, sont meilleures que les miennes, allez-y, pareil, en commentaire. Je ne vais pas me fâcher. Voilà, vous avez le droit d'apporter vos propres suggestions. Il ne faut pas hésiter à s'entraider. On est toute une communauté de joueurs qui, voilà, vont en profiter. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour le prochain chapitre de Dead by the Light qui sera... Je n'ai pas d'infos, je ne le sais pas. Allez, c'était Falcor, merci à vous. Des bisous.